Bonjour à tous, chers amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le message de Saint-Michel à Louche de Maria du 2 juin 2023. Nous allons écouter les paroles de Saint-Michel-Archange, le chef des armées célestes et un puissant messager de Dieu. Enfants bien-aimés de la très sainte Trinité, par la volonté divine, je viens à vous et je vous appelle à vous unir à la volonté de Dieu. Ce n'est qu'en Dieu seul que vous allez trouver la vraie vie. Soyez dociles, charitables, vivez sans perdre espoir et effacez-vous pour que vos frères et sœurs puissent briller. Soyez ceux qui témoignent de la fraternité en sachant que celui qui pardonne est pardonné. Celui qui aime ses frères et sœurs est aimé par la très sainte Trinité et par notre Reine et Mère des derniers temps. Soyez plus spirituels, ainsi vous apporterez la lumière divine à ceux qui vivent dans les ténèbres et à ceux qui sont égarés sur des chemins remplis de sacrilèges contre notre Roi et Seigneur Jésus-Christ et contre notre Reine et Mère. Tout acte contraire à l'amour divin est dirigé par les ordres de Satan. Cette génération s'est levée contre notre Roi et Seigneur Jésus-Christ, contre notre Reine et Mère et contre tout ce qui est ordre, moralité, respect du don de la vie, fidélité, fraternité et contre l'innocence des enfants. Les enfants de la très sainte Trinité doivent réparer pour les fautes de cette génération. Vous entrez dans le dernier moment avant l'avertissement et les catastrophes se succèdent partout sans s'arrêter. De nombreux pays souffrent à cause de la nature, à cause d'actes malveillants et de mauvaises actions des êtres humains contre leurs semblables. Priez, enfants de la très sainte Trinité, priez, la maladie apparaîtra comme une ombre qui s'étendra sur la terre. Priez, enfants de la très sainte Trinité, priez, tenez-vous prêts, la terre tremblera avec force. Priez, enfants de la sainte Trinité, priez avant que tant de souffrances ne s'abattent sur l'humanité afin de l'affaiblir en vue de la présentation de l'antéchrist. Donnez à Dieu ce qui lui appartient, l'honneur et la gloire. Soyez reconnaissant et n'oubliez pas les médicaments donnés par la maison du Père pour combattre les maladies inconnues. Dans cette dernière ligne droite, enfants bien-aimés de la très sainte Trinité, vous trouverez des frères et sœurs au bord de la route qui attendent une main amicale pour les sortir du bourbier. Soyez cette main remplie d'amour pour Dieu et pour votre prochain. Aidez ceux qui sont défavorisés. Vous devez comprendre qu'en ce moment, la charité est l'arme des enfants de Dieu. Rien ne vous appartient. Tout ce qui est donné est la propriété de la très sainte Trinité. Les œuvres, les missions, les prières, tout ce que les laïcs offrent à la sainte Trinité et à notre Reine et Mère, vous devez l'offrir à celui qui mérite tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce que vous offrez à notre Reine et à notre Mère est un acte d'amour, de dévotion, de vénération envers celle qui est la Reine du Ciel. Plus vous serez humbles, plus vous allez recevoir de bénédictions, de dons et de vertus. C'est le moment des cœurs de chair, des enfants de la très sainte Trinité qui la mettent toujours à la première place. Dans le firmament, les corps célestes, les éléments et tout ce qui est créé remplissent la fonction pour laquelle ils ont été créés et l'être humain. Enfant de la très sainte Trinité, pour prononcer ce nom, vous devez rester conscient d'une si grande majesté. Là-haut, on entend Préparez-vous, ce qui paraissez loin n'est plus loin. L'ange de la paix vous apportera la paix, non pas celle que les hommes croient être la paix, mais la vraie paix, celle qui vient de notre Roi et Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis, enfants de la très sainte Trinité, Saint-Michel-Archange. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de Louche de Maria Frères et Sœurs, en cette solennité dédiée à la très sainte Trinité, prenons conscience de ce mystère sans pareil. Trois personnes, en un seul vrai Dieu, à qui nous devons, en tant qu'humanité, nous offrir dignement, en adoration. Frères, Dieu est amour, Jésus-Christ est amour, le Saint-Esprit est amour, et nous, quelle est notre réponse, en tant qu'êtres humains ? La très sainte Trinité est amour. Nous avons besoin d'être amour pour que le divin amant ait quelqu'un qui l'aime. Voici ce que Saint-Michel-Archange m'a exprimé. Le dimanche dédié à la Sainte Trinité, ceux qui viennent recevoir le Christ dans la Sainte Eucharistie recevront l'augmentation de leur capacité d'être fraternels et de comprendre que nous travaillons pour le royaume de Dieu et que son Maître est Dieu lui-même. Frères et sœurs, donnons tout ce que nous avons, travaillons pour le royaume de Dieu et non pour notre égo personnel. Amen. Chers amis, si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et à la partager avec vos amis et votre famille. Votre soutien est essentiel pour nous aider. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la présence de Saint Michel-Archange vous guide et vous protège dans votre vie. Merci et à bientôt.